alors voilà là on est où à une bascule j'ai envie de peser voir combien il fait le 4 là on est en vacances là on va regarder ça ensemble bienvenue sur la scène xdg famille où vous verrez cette aventure voilà on fait 14 tonnes salut à tous ça y est on retourne en argentine vous avez vu on a fait notre aller-retour pour les repose pas on est à 4,5 km de la frontière donc uruguay argentine on va voir si ça se passe aussi bien que la première fois enfin que l'entrée en uruguay donc voilà on a passé la frontière ça s'est super bien passé alors que je n'ai pas filmé avec la gopro je vais faire un live sur instagram désolé et en tout cas voilà ça s'est super bien passé nous ont fait le papier les tampons toujours pareil juste une personne qui se présente et tout le monde est tamponné et on a réussi même il n'y a pas eu de problème avec les tampons vierges des filles parce que les passeports sont neufs donc on n'avait pas de tampons d'entrée du uruguay on a quand même un tampon de sortie donc super pas de soucis là dessus et là on est revenu sur ce pont que vous avez vu sur la précédente vidéo et on a payé du coup 550 paris que la dernière fois ça y est on est retournés en argentine et je crois qu'on est vraiment cinglés franchement on est des ouf franchement on est des ouf on est où on est revenu faire le plein d'eau là où ça met plus de deux heures j'avoue on est cinglés on a vraiment un pétot casque je crois donc voilà on est là on déjeune tranquillement on s'est dit de toute façon voilà pendant qu'on déjeune on fera le plein et quand on aura fini de déjeuner on partira plein ou pas plein quoi mais voilà au moins on aura de l'eau et on savait qu'il y avait un robinet ici qui est très très lent mais on est quand même venu voilà comme j'avais dit on s'en va c'est pas fini mais voilà on a fini ce qu'on avait à faire on l'a laissé couler il faut faire autre petite affaire là et là on s'en va je pense qu'il y en a quand même un truc alors là c'est un truc de fou on est dans je ne sais plus quelle ville je vous dirai ça peut-être plus tard on a trouvé une espèce de camping municipale et c'est souvent gratuit du coup il n'y a personne on est les seuls on a l'eau gratuite encore l'électricité est gratuite tout est gratuit et puis il fallait qu'on aille à la pharmacie donc on a été à la pharmacie on était dans le centre et puis en revenant il y a un mec qui me dit il y a la radio qui est en train de faire une interview pour le camion donc je vais voir et en fait voilà il y a la radio on fait l'interview il fait aussi une vidéo YouTube Facebook donc on discute un petit peu et puis il y a une dame qui parlait un petit peu français elle me dit il y a un gars qui est français Gérard qui est venu s'installer ici rouler le bois et tout ouais pourquoi pas ça peut être sympa donc il nous emmène chez lui il nous balance un peu chez lui il se bat et puis on a passé l'après-midi ouais on a passé 2h je dirais 2-3h chez lui mais c'est un ancien agriculteur il a 30 minutes même pas à peine 30 minutes de chez nous en France et il a tout bazardé il s'est mis un peu dans le business des terres ici en Argentine et des bestiaux des vaches là je crois qu'il a tout arrêté et on vient de toucher un câble impeccable ça marche super bien là est-ce que tu n'es pas à contre-sens ils sont dans le bon sens et du coup on discute tout ça il dit à ce moment-là ce soir on se fait un barbecue tous ensemble donc là on va chez lui Maria film mais elle ne sait même pas si elle me voit si je te vois donc là on va chez lui manger un barbecue peut-être que je filmerai on verra c'est un ancien alors peut-être que les caméras on lui posera la question et puis je me suis arrêté à acheter une bouteille on a entendu à la radio vous êtes des français et tout à l'heure on est parti chercher aussi une autre bouteille et pareil le gars a entendu à la radio donc voilà et on va faire notre premier live demain vous aurez vu le live avant cette vidéo là du coup devant l'émission de radio parce que du coup on va choper leur wifi et ouais parce que le wifi est aussi gratuit au camping municipal mais ils coupent tous les quarts d'heure à peu près une petite demi-heure donc impossible de faire un live quoi donc du coup j'ai dit aux journalistes ouais on cherche du wifi pour faire un live demain ah bah pas de problème venez devant la station de radio vous prenez mon wifi vous stationnez devant il n'y a pas de soucis on espère que le wifi est bon ouais on espère que vous verrez ça vous l'auriez vu déjà du coup avant je fais attention parce qu'il y a des branches et du coup juste devant chez lui on va peut-être avoir du mal à se garer il a dit il y a le carnaval la première fois qu'on va assister à un carnaval en amérique du sud alors qu'il y en a c'est un petit carnaval c'est une ville de 11-12 mille personnes 300 employés municipaux et un truc de ouf c'est que la piscine 11-12 mille personnes il peut y avoir une piscine dans la ville et bien la piscine en fait il n'ouvre que l'été l'été c'est arrêté le 25 février on est en mars et bien la piscine elle est plus ouverte c'est bon ça devrait passer là parfait tu peux tourner maintenant vers ici bon l'arceau ça protège quand même pas de tout c'est bien oui mais on serait pas passé sur l'arçon on aurait pas arraché la cellule non mais on aurait emmené l'arbre si on n'avait pas regardé toujours un petit contrôle pour les arbres je sais plus où on en était en fait on en était là alors que je vais éteindre la lumière parce que je vois pas grand chose allez on s'emmène peut-être chez lui donc là voilà on est arrivé chez Gérard on ne peut pas rentrer par l'entrée principale parce qu'ils ont fermé pour le carnaval on rentre par une petite entrée qu'il a fait et je vais vous montrer une photo regardez un peu où on est et c'était vraiment pas comme ça je vais vous montrer c'était une ruine là on voit pas bien il fait nuit et là il a une petite salle où il loue pour faire des fêtes et les argentins louent la salle et il a tout refait tout s'est écroulé le plafond et tout et du coup là il loue ça pour faire des fêtes et puis ça lui fait des petits revenus regardez un peu c'est super joli hein je sais pas il y a 6 mètres de plafond là le château il est en train de faire la salle et voilà la photo regardez quand il a acheté je sais pas si on voit et une ruine et là ça a encore changé vous vous rendez compte ? je sais pas si on voit bien là et là ça a encore changé voilà une ruine et il a tout refait l'intérieur, extérieur là il y a les gens pour la fête et c'était sympa tout à l'heure il a fait plein de petits parterres on voit pas là les petites allées en gravillon l'herbe super bien tendue tout en briques là et c'est rigolo parce que il a un escalier pour vous dire qu'il fait pas froid il a un escalier là qui monte et qui sort dehors alors là il est à l'intérieur et là il sort dehors et il est pas coffré il est direct en extérieur et on voit pas il y a des beaux petits arbustes un peu partout et on a compris pourquoi il y avait de l'eau partout et qu'on pouvait faire le plein d'eau partout en fait ils payent pas au litre au mètre cube consommé c'est dans les impôts comme dans la taxe d'habitation donc en fait ils ont l'eau à gogo et ils disaient bah même si le robinet il fuit on va pas chercher un robinet au magasin pour les argentins quoi ils vont pas le changer quoi donc il y a pas de compteur regardez un peu le château ah c'est dommage j'aurais dû filmer tout à l'heure parce que là-bas il a un petit un petit coin sofa et tout enfin vous avez vu la différence on voit pas trop avec la photo avec la photo mais il a bien bossé super bien bossé et là du coup dans la rue on aura le carnaval donc on est aux premières loges et donc la maison a continué encore là-bas sur à peu près la même longueur que ça enfin c'est énorme quoi là la salle où je vous ai montré tout à l'heure là qui est loup ce soir un gars vraiment super sympa vraiment top quoi donc voilà donc voilà il fait sa petite vie ici tranquillou il est pas emmerdé il fait toujours beau il fait nuit il fait nuit alors on peut pas voir Manoil a dit hein on peut pas voir qu'il fait beau mais t'es quand même brannu au mois de mars quoi ouais c'est l'été ici le château eventos c'est valent voilà il y a les gens qui jouent là du coup alors ici c'était les anciennes toilettes publiques de la gare et regardez un peu cet asado donc ils font cramer le bois ici on récupère les braises qu'on met sous la viande et ça cuit lentement et ça fait vachement la différence je pense c'est jamais cramé voilà et c'est ça partout en Amérique du Sud le bois ici d'un côté et la braise de temps en temps une petite pelle de braise sous la viande c'est vraiment sympa et là du coup là il y a là-bas il a fait son atelier et ici le petit coin asado lave-main c'est chouette hein qu'est-ce que c'est ça ? petite caméra un petit bonjour à la France ? est-ce que tu veux dire bonjour à la France ? ha 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 c'est vraiment chouette hein C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Eh oui, on est où là ? Regardez-moi ça ! Ah, excellent ! Voilà ! C'est parti ! C'est parti ! Avec un petit verre de roule, parfait ! Voilà ! Je vous présente donc la radio FM Riel et on peut vraiment les remercier, même si le wifi n'était pas terrible, c'est grâce à eux qu'on a fait le live et qu'on a réussi à poster la vidéo aujourd'hui sur YouTube. Donc voilà ! Donc voilà ! Et voilà ! Et qu'on est venu dormir devant chez eux pour poster la vidéo et là on retourne au parc. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça aujourd'hui, on respire un peu mieux, il a plu cette nuit et c'est beaucoup plus agréable. Allez, je vous emmène au parc par la route, comme ça vous allez voir un petit peu la ville. C'est parti ! 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 justiname Bon ben voilà ! Gérard n'est pas là on dirait. Je vais lui faire un petit au revoir Donc voilà Et si vous passez dans le coin Basaville-Basso Venez lui rendre visite, il est super cool Il y a de la place pour stationner Il n'y a pas de soucis Et on était là pour le carnaval Et il a racheté ça, je vous avais montré En ruine, et il a tout refait C'est super grand On va faire le tour ensemble Et donc voilà Si vous voyagez dans le coin Venez lui passer un petit coucou, il adore ça Il nous a demandé De parler un petit peu de lui Et Ça lui a fait super plaisir, nous aussi Voilà On a passé Trois soirées ensemble Hier il est venu manger avec nous au camion Vraiment Un gars super Et sa femme Graziella Super aussi Vous avez vu jusqu'où ça va ? Regardez les beaux balcons qu'il a là-haut Voilà Il retape ça tranquillement A son rythme Et c'est vraiment joli C'est belle J'aurais dû filmer à l'intérieur En plein jour Je crois qu'il n'est pas là Il a tout fermé au cadenas en plus Ouais c'est vraiment dommage Parce qu'on aurait pu faire une belle petite vidéo Même avec le drone et tout Et Je pense qu'il a cru qu'on était partis En vrai Parce qu'on est partis Bah se mettre au wifi là-bas A FM Riel Et il a dû revenir nous voir au Campo Et il a dû penser qu'on s'était barré quoi Putain c'est bête En tout cas si tu regardes la vidéo Merci encore Et Et Peut-être à bientôt On sait jamais Voilà On est là Bassa Villebasso Il est en face de l'ancienne gare Et là il y a de la place On peut se garer tout le long C'était la rue du carnaval Donc ça s'appelle le château Si vous arrivez dans le coin Vous dites Je veux aller au château voir Gérard Tout le monde le connait Donc Vraiment Venez lui faire un petit coucou Et En plus il y a le Campo là Que je vais vous montrer là Vous avez tout L'eau L'électricité gratuite C'est super calme Vous pouvez passer du temps ici C'est vraiment chouette Voilà Donc venez au château Voir notre ami Gégé Allez Je vous emmène au Campo On y va Sous-titrage ST' 501 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 Là, c'est vraiment grave ! Bon, on voulait revenir faire le plein d'eau, mais visiblement, ce n'est pas pratiquable en temps de brûler. Le camion a glissé d'un coup sur le côté de la route et en fait, on est monté sur les peaux. Le camion a glissé d'un coup sur le feu. C'est parti ! Bon ben là ils vont nous en vouloir je crois, on a fait de ses ornières. C'est parti ! 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 Et pour le Chili, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !